Bien bonjour les geeks, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du FLIP. Alors le FLIP, qu'est-ce que c'est ? C'est le Festival Ludique International de Partenay. C'est le plus grand festival de jour en extérieur d'Europe. Autant dire, ça envoie du pâté. Chaque année, il se déroule en juillet à Partenay. Pendant 12 jours, il y a plus de 3000 jeux exposés sur 30 millimètres carrés. Rien que pour vous, vous avez 150 animateurs pour vous diriger. Donc pendant 12 jours, tu vas pouvoir marcher dans la rue. Il y a un jeu, tu vas pouvoir jouer à ce jeu, il y aura un animateur pour te diriger, pour t'expliquer les règles. Tu joues, dès que tu en as marre, tu ranges le jeu, tu marches. 2 mètres plus loin, un nouveau jeu, tu joues, ainsi de suite et ainsi de suite. Autant dire, ça envoie du pâté. Et ce qui est vraiment bien, c'est que tout le monde s'y retrouve. Quelqu'un qui aime les jeux de stratégie, de gestion, où il pourrait jouer pendant des heures, il pourrait s'y retrouver. Il y aura des jeux comme ça. Et quelqu'un qui aime tous les jeux plutôt courts, comme le Dragon Speed, il pourra s'y retrouver aussi. Donc là, tu me dis, putain, mais ça envoie du pâté, pouvoir jouer pendant 12 jours à 3000 jeux. Et bien justement, le plus cool dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Gratuit. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Donc Autant dire, ça envoie clairement du pâté. Donc là, tu dis que c'est vraiment génial, du coup, t'as envie de t'en savoir plus ? Et bien justement, tu regardes la suite de la vidéo et tu vas voir en image à quoi ça correspond. C'est vraiment génial parce que c'est vraiment très convivial, c'est bien pour tous les âges, pour les enfants, pour les petits, pour les vieux. Il y a les jeux stratégiques, comme Warhammer. Il y a les jeux plus simples, comme juste le type de lancé. Donc c'est vraiment génial. Et là, on arrive au temple du jeu. C'est à dire que là, il y a plein de jeux à acheter si on veut. J'ai acheté le temple du jeu parce qu'il n'y avait que ça devant moi à ce moment-là. Mais en fait, il y a plein d'autres stands de vente de jeux de société. Et les vendeurs sont super cool. Ils sont là pour vous expliquer les règles, pour vous dire si le jeu vous correspond ou pas. Donc c'est super cool. Et à côté, il y a plein de jeux à culte où vous allez pouvoir tester les jeux avant. Donc c'est vraiment génial. Sous-titres par Jérémy Diaz Tous les jeux, donc les 3000 jeux, ils sont exposés par thématique dans chaque village. Donc en gros, chaque village a une thématique. Par exemple, village jeunes éditions, donc les nouveaux jeux qui viennent de sortir. Village jeux pour enfants, village jeux de simulation, village jeux médiéval, ainsi de suite, ainsi de suite. Et attention, il y a un méchant chevalier. Et ça, c'est ça ? C'est l'exploitation en plus. C'est l'exploitation en plus, hein ? C'est l'exploitation en plus. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501